Le départ en exil au Gabon du fondateur du Mouridisme, cher Ahmadou Bamba, Khadimou Rassoul, pour donc assurer la sécurisation de cet événement. La police a déployé au total 4331 agents sur le plan de la logistique. Un important dispositif a été également mis en place. Il s'agit de 144 véhicules, toutes catégories confondues, mais également 21 motos. Un dispositif de surveillance et technique a mis en place tout cela pour veiller à la bonne marche de cet événement. Quatre morts causées par des accidents de la route dans le cadre du Grand Magal d'Otuba. C'est le bilan macabre dressé à mi-parcours hier mercredi par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, selon le capitaine Yatma Adjiei, chef de division, communication et relations publiques. 154 interventions ont été faites, dont 97 relatives aux accidents de la circulation. Il fait le point. « Le bonheur de la police a été fait, où on a mis en place, où on a mis en place, où on a mis en place, où on a mis en place. » Nous avons vu que la police a été fait, où on a mis en place, 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 où on a mis en place. Le détachement de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, présent dans la ville sainte et ses abords pour les besoins de la couverture sécuritaire et médicale de l'événement, a enregistré jusqu'à ce jour, à 16h, 154 interventions de toute nature. Sur les 154 interventions, les 94 sont relatives à des accidents de la circulation routière, occasionnant 314 victimes, dont 4 corps sans vie. Au nom du commandement de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, nous présentons nos condoléances attristées aux familles éplorées et prions pour un prompt rétablissement des victimes. Ce bilan fait état d'une hausse de 70 accidents et de 230 victimes en moyenne de 24 heures. Face à cette situation, nous invitons les conducteurs à davantage faire preuve de prudence. En ce qui concerne les incendies, nous en sommes à zéro sortie. S'agissant de la gestion des inondations, pour avoir engagé des moyens conséquents en motopompe, électropompe et camions hydroculeurs, la situation est sous contrôle. Pour ce qui est du ravitaillement en eau, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a engagé 18 camions-citernes, dont 14 de 30 000 litres et 4 de 12 000 litres, pour venir en aide et en soutien aux services habilités à ravitailler les populations. Les moyens consentis par l'Etat du Sénégal, la ville sainte de Touba, reste confrontée aux phénomènes liés aux inondations. À cela s'ajoute le manque criard d'eau pratiquement dans tous les quartiers de la ville. Le président de la commission culture et communication du Grand Magal de Touba propose des réponses définitives à toutes ces difficultés. Cher Abdul Ahad Gayn de Fatma s'est entretenu avec Pape Bondagaï. Le président de la commission culture et communication du Grand Magal de Touba a relevé de multiples difficultés notées dans l'organisation de cet événement religieux. Au problème lié à l'assainissement, Cher Abdul Ahad Gayn de Fatma estime qu'il faut des solutions durables. Les solutions pérennes, c'est réaliser le PDA qui est disponible et qui a été réalisé par les services de l'Etat. C'est une étude qui à l'époque nécessitait un financement de 172 milliards. La réalisation de ce plan directeur de l'assainissement, en tout cas on peut juguler complètement le phénomène des inondations à Touba d'ici quelques années. Les autorités ont promis de s'y atteler et nous pensons que cette promesse sera tenue. Une forte stratégie s'impose également pour assurer l'approvisionnement de la ville sainte en eau potable. Nous avons un réseau qui est vétuste et qui date de plus de 40-50 ans, voire même de 60 ans. Certains disent qu'il y a une partie du réseau qui date de 1948. Et je pense que c'est tout ce réseau-là maintenant qu'il faudrait changer et songer à faire venir l'eau du lac d'Aguerre ou de Touba Bogo. Donc les études sont là, les possibilités sont là et je sais qu'il y a des possibilités également de financement. Là aussi, le président de la République, quand il est venu à Touba, a promis au président de la République d'en faire une priorité. Et nous pensons que d'ici quelques années, ça sera, disons, de vieux souvenirs. Le Grand Magal de Touba génère environ 250 milliards d'offres en CEFA. Mais son impact réel sur l'économie locale reste minime. Parce que nous ne sommes pas assez organisés. Donc c'est à nous de nous organiser, d'entreprendre, de créer des entreprises pour créer de la richesse. C'est pourquoi le président de la commission culture et communication du Grand Magal de Touba vaut une stratégie plus affinée afin de faire profiter davantage les jeunes de cette manne financière. En cette période de Magal, le chemin de fer est également très prisé par les fidèles dans les gares ferroviaires. C'est le Grand Roche. Quand on rallie la cité religieuse à bord du train, on est à l'abri des embouteillages et on arrive un peu plus vite que les autres moyens de transport. La société des chemins de fer et les grands trains du Sénégal ont mobilisé quatre trains, en plus d'une police des gares, pour une meilleure prise en charge des fidèles. C'est un reportage signé Oumartiam et Pape Ousse-Nungam. Chaque entrée en gare spectaculaire est très attendue des spectateurs venus nombreux pour assister à la scène. Il sont des centaines et des centaines à avoir préféré le train en lieu aux places des autres moyens de transports publics. Des commodités offertes par le train au temps de voyage, les motivations sont nombreuses. Si on avait pris une voiture, nous serions quagés dans les embouteillages. L'année dernière, nous avions raté les trains en raison de la rupture du stock des tickets. Pour cette année, nous avons très tôt pris nos dispositions et nous ne regrettons pas de l'avoir fait. Notre grand frère nous a payé les tickets de transport. Nous avons été surpris par le confort. Le satisfait-il des pèlerons et tout sauf le fruit du hasard, les chemins de fer du Sénégal et les grands trains n'ont pas lésiné sur les efforts. 4 trains et pas moins de 10 gares desservies par jour, sans oublier les moins logistiques pour voyager dans un confort total. Nous avons ouvert plusieurs gares de Khomol jusqu'à Touba, mais aussi il y a 10 gares qui fonctionnent entre Djemniadjo et Touba. Les 10 gares qui sont ouvertes jouent le rôle de sécurité de la circulation des trains. Parce que les gares jouent un rôle primordial dans la sécurité des circulations. C'est pour cela que ce jeune homme, qui en est à son premier coup d'essai, invite les autorités à augmenter le champ d'exécution des entreprises des chemins d'affaires. Ceci pour fluidifier le transit. Nous demandons l'augmentation du nombre de trains. Le nombre de places est très minime par rapport à la demande. Si on augmente, les routes vont se libérer davantage. Le train en direction de la ville sainte a commencé à convoyer les pèlerins depuis le mardi 20 août. Jusque là, aucun incident n'est noté. Et le sourire se lit sur le visage des clients très heureux de fouler le sol de Touba. Ces fidèles musulmans et disciples mourides qui débarquent à Touba à quelques heures du Grand Magal sont confrontés à une pénurie d'eau qui sévit dans plusieurs quartiers de la cité religieuse. C'est le cas à Daru Minam ou encore à Daru Marnan où les préparatifs de l'événement se font dans un contexte marqué par un manque d'eau insupportable. Le liquide précieux ne coule plus des rubinets depuis plusieurs semaines. C'est un reportage de Matar Bari et Suley Dufa. Nous sommes au quartier d'Arminam de Touba. Ici, les populations sont confrontées à une grave pénurie d'eau. Le Magal est un grand événement. Il faut donc trouver une solution à cette pénurie. Personne ne peut vivre sans l'eau. C'est essentiel, surtout dans le pareil cas. Tout se passe très bien. Mais le seul problème, c'est le manque d'eau. Même pour boire, on est obligé d'acheter. Dans certaines maisons, les rubinets sont à sec. Le problème s'accentue en cette période de Magal où la ville accueille des milliers de pèlerins. Ça ne sera pas facile. Parfois, ce sont les camions-citernes qui assurent la distribution. Mais ça ne suffit pas. Chaque année, c'est comme ça. On ne peut pas s'accompagner. C'est un problème dans la barre. Cette année, c'est encore pire. On est confronté à tous les problèmes du monde pour avoir de l'eau. Des jeunes filles, bidons à la main, forment de petits groupes à la recherche du liquide précieux. Elles convergent toutes vers cette maison où les propriétaires le distribuent gratuitement. Des jeunes chariqués profitent de la situation pour avoir le gagne-pain. Ils transportent des bidons moyennant quelques pièces. Parfois, on le fait volontairement et de manière gratuite. Même si parfois, on est obligé d'enquisser quelques pièces de monnaie, ça et là. Les Fidèles Mourides célèbrent dans 24 heures le Magal de Touba, édition 2024. Les préparatifs se font péniblement à cause du manque d'eau dans certains quartiers, comme à Darminam et ses environs. Toutes ces difficultés, à savoir les inondations ou encore le manque d'eau, ne peuvent en aucun cas porter un coup à la quintessence de cet appel de cher Ahmadou Bamba Khadimou Rasoul. C'est du moins la conviction de Sérine Moudou Abdoulaye Mbaké, le guide religieux, a accueilli l'équipe de la CETIVI à son arrivée à la cité religieuse pour la couverture du Grand Magal, comme cela se fait chaque année. Et depuis 7 ans, c'est l'hôte de la CETIVI à cet événement. L'accueil a eu lieu hier, regardez. Magal Touba 2024, l'équipe de la CETIVI, comme chaque année, débarque dans la cité religieuse de cher Ahmadou Bamba Khadimou Rasoul pour, une fois de plus, immortaliser ce grand rendez-vous religieux. Avant de rejoindre son quartier général situé à Darumarman, l'équipe est reçue par son hôte, Sérine Moudou Abdoulaye Mbaké. Entre la CETIVI et Sérine Moudou Abdoulaye Mbaké, le compagnonnage date de la création de la chaîne. Depuis 7 ans, le marabout reçoit les missionnaires de la CETIVI avec toujours plein de générosité. Comme nous vous le disons chaque année, vous êtes chez vous. C'est une demeure de Sérine Touba, et chaque demeure de Sérine Touba est un dara. Concernant cet événement, son initiateur avait dit « Venez m'aider à rendre grâce à Dieu. » Du coq au chameau, ne laissez rien en rade. Cet appel ne se limite pas seulement aux disciples mourides, mais il est adressé à tous les musulmans. C'est cela l'histoire du Magal. En ce qui concerne la CETIVI, c'est Dieu qui a fait que nos chemins se sont croisés, et depuis lors, nous vous logeons chaque année avec beaucoup de plaisir, et nous souhaitons que cela continue. Tout ce qui contribue à la vulgarisation de cet événement, ils auront la récompense de Dieu, et de celui qui a initié cette journée d'action de grâce. Donc, Mme Maïmoun Ndoufaye, nous lui disons merci, et nous prions beaucoup pour elle. On est au courant de toutes ces difficultés, entre la presse et l'État, mais sachez que ça va passer. C'est les périodes de haut et de bas qui n'épargnent personne, que Dieu veille sur elle et la protège. Touba est confronté à un problème d'inondation, mais le guide religieux est convaincu que cela n'enlève en rien la quintessence de cet appel de Sérine Touba. En période d'hivernage, nous avons toujours eu des difficultés ici, mais nous qui habitons ici, nous en sommes habitués. Nous nous soucions plutôt des étrangers qui n'ont jamais vécu la situation. C'est eux qui auront du mal à se déplacer sans difficulté. Nous nous rendons grâce à Dieu, quoi qu'il en soit. Quand on voit les difficultés qu'a traversé l'instigateur de cet événement, jusqu'à ce que Dieu lui accorde cette journée en guise de récompense, cela doit nous galvaniser, nous motiver à affronter toutes sortes de difficultés pour vivre ce grand événement. Les efforts considérables consentis par la direction de la CETIVI, conjugués à l'accueil chaleureux de Sérine Moulou Abdelhaï Mbaké et toute sa famille permettent à l'équipe de la CETIVI de marquer tous les temps forts du Magal, le plus grand événement religieux au Sénégal. Comme toutes les années précédentes, cette année également, les fidèles mourides ont répondu massivement à l'appel de Sérine Touba, hommes, femmes et enfants, se réjouissent de l'opportunité qu'il leur est offerte de pouvoir participer une fois de plus à ce rassemblement religieux. Ils profitent certes de l'ambiance, mais ils n'oublient pas également de prier pour eux-mêmes, mais également pour leurs proches. Justement, on voit si quelques réactions. ... c'est juste que vous serez à la partie personnes qui s'appellent, vous pouvez vous parler. Nous nous avons tous d'abords établir, tout dire à la suite. Nous c'est juste pour donner la suite, nous saurons la parole dans tous ces gens. Cette seule chose en allant soit vous, n'allez plus que le grand Dieu, nous la déconnerons afin de lui retrouver son terrain. Rien de notre prière, nous la reconnaissons. La dignité d'un grand-mère, nous leur présente des vidéos, nous les enlèvres, Je suis content de vous dire que c'est la première fois que je suis content. Sous-titrage Société Radio-Canada de Touba, nous allons justement à la découverte de cette grande mosquée en joyau qui fait la fierté des fidèles mourides et qui reste le lieu d'attraction des fidèles en cette période de Magal. Si Serigne Moustapha Mbake s'est investie pour la réalisation du projet, Serigne Fallou Mbake, lui, a achevé les travaux de la grande mosquée de Touba, un héritage que perpétue et préserve ses descendants. Momar Sissé nous en dit plus. Aujourd'hui, la grande mosquée de Touba constitue le joyau de la confrérie mouride d'une superficie de 8790 mètres carrés. La mosquée est inspirée d'une architecture arabe et aujourd'hui composée de cette minaret. Ce n'est qu'en 1932 que la première pierre de la grande mosquée de Touba fut posée par Cheikh Mohamed Moustapha, son fils aîné et premier khalif de mouride. Les travaux se sont déroulés sans arrêt à partir de 1932. Cheikh Mohamed Moustapha décède le 13 juillet 1945. Son frère Serigne Fallou Mbake reprit le flambeau et la construction de la mosquée en 1949. Il est achevé en 1963 et inauguré à la même année. Après le décès de Cheikh Mohamed Fadel le 6 août 1968, les khalifs successifs se sont évertués à agrandir et embellir le joyeux mouride. Serigne Abdelhad, troisième khalif a effectué les travaux de décoration d'intérieur et aussi augmenté les dimensions de la mosquée. C'est Serigne Abdel Khar Mbake, quatrième khalif qui fut également imam de la grande mosquée pendant 22 ans, qui sauvegarde le projet jusqu'en 1990 date de son rappel à Dieu. Serigne Salih Mbake, le cinquième khalif a réalisé des travaux de rénovation et de remise à neuf entre 1995 et 1998. La grande mosquée de Touba ressemble à un chantier permanent parce que tout khalif a le devoir de s'y investir. C'est l'héritage de Cheikh Ahmed Bamba. En 2013, le khalif Serigne Sid Moukhtar Mbake avait ajouté deux minarets. Ces minarets peuvent être aperçus jusqu'à 10 km de Touba, les plus hauts, et donneraient l'emple en hommage à Cheikh Ibrahim Mbake. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal dédié à la 130e édition du Grand Magal de Touba. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction déployée dans la cité religieuse, mais également à la maison centrale pour la coordination. merci à toute l'équipe. Nous avons également l'équipe de production qui va vous proposer beaucoup d'éléments toujours relatifs donc à ce grand rendez-vous religieux. Rien ne vous échappe quant à moi. Je vous retrouve demain dans un autre numéro du journal du Magal. D'ici là, restez avec nous. L'événement se poursuit ici à Touba. Sous-titrage ST' 501